Marhaba, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où l'on va continuer ensemble notre série sur les 8 règles indispensables en langue turque. Et aujourd'hui, on va voir un cours très très important qui est l'harmonie vocale, qui est une des particularités de la langue turque. Et on verra également un cas concret avec le pluriel, comment le former. Donc premièrement, il faut savoir que dans la langue turque, il y a ce qu'on appelle l'harmonie vocale. Pour comprendre ceci, on doit revenir à quelque chose qu'on avait vu précédemment, qui est que dans la langue turque, il y a deux catégories de voyelles. Les voyelles qu'on dit lourdes, qui sont au nombre de 4, A, E, O, U. Et les voyelles légères, qui sont également au nombre de 4, E, I, E, U. Donc une fois ceci bien assimilé, il faut savoir, deuxièmement, que la langue turque fonctionne sur la suffixation. C'est-à-dire qu'elle ne comporte pas de préfixe, mais uniquement des suffixes, c'est-à-dire des choses qu'on va rajouter après le mot, afin de rajouter un sens. Et le choix du suffixe se fera en fonction de la dernière voyelle du mot. Est-ce que le mot, la dernière voyelle qu'elle comporte, est-ce que c'est une voyelle lourde ou une voyelle légère ? En fonction de cette dernière voyelle-là, se fera le choix du suffixe qu'on rajoutera. Voilà pourquoi on parle d'harmonie vocale. Donc maintenant, on va voir un exemple concret avec le cas du pluriel. Donc pour le pluriel, c'est très simple. On rajoute le suffixe lar, si la dernière voyelle est lourde, et lar, si la dernière voyelle est légère. Par exemple, arkadash, qui veut dire un ami. La dernière voyelle du mot, c'est un a, et le a fait partie des voyelles lourdes. Donc pour dire les amis, on dira arkadash lar, on rajoutera lar. Deuxièmement, kez, une fille. La dernière voyelle du mot, c'est le e, donc on dira kezlar, pour les filles. Toz, qui veut dire la poussière. Toz, la dernière voyelle du mot, c'est le o, donc on dira tozlar. Ensuite, mouz, qui veut dire une banane. Pour dire les bananes, on dira mouzlar. Donc, on a vu un exemple avec chacune des quatre voyelles lourdes. A, e, o, u. Maintenant, on va également voir des exemples avec les voyelles légères. Donc premièrement, meivet. La dernière voyelle du mot, c'est le e. Donc, meivet, qui veut dire un fruit. Pour dire les fruits, on dira meivetler. Ensuite, kezdi, qui veut dire un chat. Pour dire les chats, on dira kezlar. On rajoute l'heure parce que la dernière voyelle du mot, c'est un i. C'est une voyelle légère. Ensuite, gueuz, qui veut dire un oeil. Pour dire les yeux, on dira gueuzler. Parce que la dernière voyelle, c'est un e. Enfin, autobus, la dernière voyelle du mot, c'est un u. Donc, pour dire les bus, on dira autobusler. Donc, comme on voit, c'est très simple. Le cas du pluriel en langue turque est très simple. C'est soit lar ou ler. Et comment choisir le bon suffixe ? Simplement en regardant la dernière voyelle du mot. Est-ce que c'est une voyelle lourde ou bien une voyelle légère ? Et ça, c'est une mise en pratique concrète de ce qu'on appelle l'harmonie vocale. Si vous avez compris ceci, alors le reste de l'étude des règles en langue turque sera très facile. Parce que la quasi-totalité des règles se base sur ce principe-là qui est l'harmonie vocale. Et avant de conclure, une dernière petite précision concernant le pluriel. On rajoute lar ou ler, mais à condition que le mot ne soit pas précédé d'un nombre. Par exemple, si on veut dire que dans la maison, il y a deux chats. On ne dira pas Non. On verra par la suite comment construire les phrases. Mais juste à titre d'exemple, lorsque le mot qu'on met au pluriel, il est précédé d'un nombre, alors on ne rajoute pas lar ou ler. On le laisse sous sa forme initiale et on dira D'accord ? On ne dit pas Dans ce cas-là, on dit Car le mot Cha, Kedi, est précédé d'un nombre qui est Iki, qui veut dire deux. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura été profitable. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour continuer ensemble notre série sur les 8 règles indispensables en langue turque. Sous-titrage Société Radio-Canada